Retour sur le plateau, de droit dans les yeux, nous sommes avec le ministre ukrainien des affaires étrangères, monsieur Mitro Kuleba. Mais ça leur sera peut-être un peu difficile d'embrasser votre cause sans se fâcher avec la Russie, c'est délicat. Je ne suis pas fâché, franchement, je ne suis pas trop fâché envers la Russie. La Russie c'est un pays en union, c'est un pays qui a déconché la guerre. Et mon ordre du ministre, je fais tout mon possible pour qu'on puisse résister à cet ennemi par tous les moyens possibles. Donc là, il n'y a pas de place pour les émotions, je vous le dirai franchement. Il y a un élément très important que je pense bien que nos amis africains sont obligés à faire de voir comme contre. Si théoriquement, hypothétiquement, la Russie gagne cette guerre, alors c'est la situation quand n'importe quel d'autres pays, dans n'importe quel point du monde, pourra être assurée que vraiment, que n'importe quel d'autres pays, avec des armes, avec... Donc il peut changer le contour, les frontières internationalement reconnues de n'importe quel d'autres pays. Et bien sûr, donc, on peut vraiment se poirer sur la souveraineté, sur l'intégrité territoriale. On peut faire n'importe quoi. Voilà, ce sera la situation. Et moi, je suis convaincu que vraiment les pays africains doivent soutenir l'Ukraine s'ils ne veulent pas être oppressés, s'ils ne veulent pas être au-dessus de l'institution des guerres qui pourront avoir éventuellement lieu sur le continent africain. Alors, il y a un pays qui semble avoir compris votre position, puisqu'il ne s'est pas abstenu lors du vote de la résolution de l'ONU contre l'attaque russe contre l'Ukraine. C'est la Côte d'Ivoire. Et comme vous avez annoncé que vous allez venir dans ce pays, si je vous demande quelles sont vos relations avec les dirigeants ivoiriens, et que vous disent-ils, je suppose que vous me direz qu'elles sont excellentes. Je tiens tout d'abord à remercier la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu l'Ukraine. Et c'est un pays, c'est un pays qui comprend parfaitement bien. Il est conscient du fait de ce qui représente en fait cette guerre. Et je pense bien que c'est la Côte d'Ivoire qui sont parmi les pays qui soutient et soutiendra l'Ukraine dans notre lutte contre l'agresseur russe. En plus, je peux vous dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je prévois afin de nous rendre à Abidjan prochainement. Et puis, je vous signale que très prochainement, même dans quelques semaines, on a prévu déjà un entretien téléphonique entre nos deux présidents. Certainement, nous, en Ukraine, nous sommes très déterminés à approfondir, à développer nos relations bilatérales à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau commercial, au niveau économique. Et nous allons faire tout de notre part pour que ce puisse être vraiment réussi. Voilà une deuxième annonce intéressante, puisque vous venez de dire que les deux présidents ukrainiens et ivoiriens vont prochainement se parler. Monsieur le ministre, sur le plan militaire, c'est difficile ces derniers temps dans le sud-est de votre pays, dans la région du Donbass. Les troupes russes progressent. Et je voulais vous demander si votre objectif de retrouver l'intégrité totale de votre territoire national, est-ce qu'il est toujours à l'ordre du jour, ou bien est-ce que vous vous préparez à des sacrifices territoriaux douloureux ? Est-ce que cette guerre, vous pouvez militairement la gagner ? Vous savez, la guerre se compose toujours traditionnellement de pas mal de combats. Bien sûr, certains combats sont gagnés par les Russes, mais certainement également, et parallèlement, certains combats sont gagnés par les Ukrainiens. Bon, une fois que les Russes avancent, disons, à l'est de l'Ukraine, nous, de notre part, nous avons pas mal de victoires au sud de notre pays. Depuis le début de la guerre, je le disais à ma entreprise, nous avons été toujours ouverts et prêts à négocier, à nous mettre à la table, et négocier enfin à la fin de cette guerre. Mais à condition que les deux parties, vraiment, soient égales, égales je souligne, mais pas dans le cas avec la Russie, qui met sous la table une sorte d'ultimatum et exige de les effectuer. Ce n'est pas acceptable pour nous. En ce qui concerne votre question en matière de sacrifice territorial ukrainien, donc je vais vous répondre d'une manière suivante. Ce n'est pas l'Ukraine. C'est Russie qui a attaqué l'Ukraine. Et nous, je vous ai sûrs, nous allons combattre. Et certainement, nous n'allons pas donner même un centimètre de notre territoire à l'ennemi. Nous allons garder, nous allons réinstaller notre territoire territorial. Nous allons nous battre pour chaque conçue de notre terrain. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier soir, veille de notre enregistrement, la Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. Est-ce que vous le prenez comme une provocation ou bien comme une phrase lourde de menace ? Le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier soir, ces tâches principales qui ont été définies avant. Donc, ces phrases de Poutine, on peut, vous savez, de les considérer comme une sorte de justification des défaits de Poutine en Ukraine. Donc, rien de plus, je pense. Vous-même et le président Zelensky, vous réclamez aux Occidentaux, aux G7, plus d'armes et plus d'armes opérationnelles. On croyait l'aide militaire occidentale, européenne et américaine massive. Mais que vous manque-t-il d'autre ? Vous savez, chaque jour, tous les jours, la population ukrainienne reste toujours bombardée 24 sur 24 avec des missiles balistiques. Et puis, on travaille, je ne sais pas, des centaines de lances-roquettes multiples, vraiment, russe qui bombardent et qui tirent sur l'Ukraine. Moi, je vous dis tout ça tout simplement pour qu'on puisse vous imaginer après la situation, cette image que nous aurons là, ici, à l'Ukraine. Donc, le besoin le plus urgent aujourd'hui, ce sont des canons à grande portée et puis des systèmes anti-missiles et anti-aériens à longue portée également. Et puis, également, des abus. Des abus, plus de buts pour qu'on puisse enfin utiliser tous ces systèmes d'abus. Est-ce que vous pensez que la guerre va durer encore longtemps ? Vous avez demandé avec le président Zelensky encore plus de sanctions. Elles ont été multiples, elles ont été profondes. Elles ont touché les dirigeants russes, elles ont touché les oligarques, elles ont touché le commerce, elles ont touché la finance. Est-ce que... Mais elles commencent à avoir des effets négatifs. Elles commencent à avoir des effets négatifs dans les pays qui posent ces sanctions. Est-ce que vous pensez que les opinions publiques occidentales vont continuer à vous soutenir face à l'inflation qui galope partout ? Oui, les sanctions qui ont été déjà imposées à la Russie nous démontrent actuellement que l'économie mondiale peut vraiment être capable de vivre sans la Russie. On voit que, vraiment, sans les produits qui sont exportés traditionnellement par la Russie, donc on peut se dépasser, ça c'est sûr. Donc la question en tant que telle, ce n'est qu'une question du temps. pour que d'autres pays puissent s'adapter à ce régime, à ces sanctions et vivre, de commencer ou bien de continuer à vivre sans les produits ukrainiens traditionnellement impôts. Les pays, pas mal de pays qui ont déjà imposé des sanctions à la Russie, donc actuellement, bien sûr, ils souffrent des problèmes, ça c'est fait. Mais c'est une période provisoire, donc ils vont comprendre très prochainement qu'il faut survivre, il faut vraiment passer cette étape pour qu'on puisse se débarrasser de cette influence, le temps qu'il y avait eu avant en matière de Russie. Monsieur Dinsira, la dernière question, si vous le permettez, L'OTAN a récemment décidé de passer le nombre de troupes mises en alerte en Europe de 30 000 à 400 000. Est-ce que vous y voyez un risque d'escalade ? Et est-ce que l'Ukraine a renoncé à entrer dans l'OTAN ? Je tiens constater que certainement nous avons un certain soutien de la part de l'OTAN en tant que tel, mais le soutien plus important, nous l'obtenons de la part de l'Union Européenne et des pays, des certains pays qui font partie d'un membre de l'OTAN. En vous ayant accordé le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'Union Européenne, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Et est-ce que vous vous sentez mieux protégé ainsi ? Il y a 300 ans, c'est la Russie qui a volé, si vous voulez, qui a volé l'Ukraine, qui a retiré l'Ukraine de l'Europe. Et voilà ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union Européenne, donc c'est une reconnaissance, c'est le retour, si vous voulez, afin de l'Ukraine, dans la famille européenne. Et je suis certain que l'appartenance de l'Ukraine à l'Union Européenne, certainement, fera l'Union même, l'Union Européenne, plus forte, plus consolidée, plus importante. Voilà, là, ce sont des valeurs qui nous partagions avant et que nous allons partager, c'est certain, dans notre volume d'Ukraine. Merci, M. le ministre. Nous sommes au terme de cet entretien. Je tiens à vous remercier d'avoir pris tout ce temps d'explication, mais qui était important pour nos téléspectateurs africains. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt à Abidjan, donc. Merci à vous. Je compris, je compris. Merci beaucoup et à bientôt. Je remercie encore l'ambassadeur Pivo-Varov d'avoir assuré la traduction de cet entretien. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada